Une des missions principales de l'Association canadienne-française de l'Ontario est d'assurer une continuité de la culture canadienne-française sur son territoire. C'est donc pourquoi qu'une des priorités de l'ACFO de Cochrane-Iroquois Falls dans son plan stratégique est de valoriser les relations entre générations. Pour ce faire, l'ACFO de Cochrane-Iroquois Falls a conçu une gamme d'activités communautaires qui ont pour but de faciliter les échanges culturels entre les jeunes et leurs aînés. C'est dans cette optique qu'on a conçu le concours Les Vieux-Mont-Chanté. Les Vieux-Mont-Chanté visent à réunir nos adolescents et nos aînés de façon à ce que ces derniers puissent transmettre leur bagage culturel à une nouvelle génération. Les Vieux-Mont-Chanté Le but principal du concours Les Vieux-Mont-Chanté, c'est celui de réunir les familles de notre région dans le but de transmettre justement la culture canadienne-française de nos aînés vers nos adolescents. Donc pour ce faire, nous avons demandé à nos adolescents, qui justement sont dans leurs écoles, de la 8e à la 12e année, de rencontrer un membre de leur famille, un parent, un grand-parent, des oncles, des tantes, qui pouvaient justement leur transmettre une chanson folklorique qui, eux, à leur tour, avaient appris de l'un de leurs ancêtres également. Chevalier de la pleuronde, à l'envoie, s'ils devraient bonnes. À l'envoie, oui, oui, à l'envoie, 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 à l'envoie. et à Capus-Casing. Et puis, ce faisant, nous avons déterminé avec la grâce à nos juges qui étaient les meilleurs numéros et nous allons justement les présenter ce soir à la Saint-Jean-de-Capus-Casing. En effet, plusieurs des adolescents et adolescentes d'Iroquois Falls à Capus-Casing ont participé à ce concours dans les manoirs de nos communautés. Afin de se mériter une bourse et une participation à la finale régionale, les participants et participantes ne sont pas évalués sur leur talent, mais plutôt sur leur niveau d'entrain, d'enthousiasme, le respect des vieux accents canadiens et les impondérables tels les costumes, la connaissance des paroles et les gestes. C'est un projet très intéressant parce que justement notre projet a permis à nos jeunes d'en apprendre beaucoup au sujet de leur culture, d'apprendre beaucoup de traditions familiales qui jusqu'à présent étaient peut-être restées cachées parce que souvent on n'est peut-être pas intéressés dans ces choses-là. Mais grâce au concours, ça nous a vraiment permis de rassembler nos familles et puis de transmettre des traditions familiales à la prochaine génération. C'est sûr que parmi les 40 participants qui ont participé au concours, il y en avait certains qui étaient nerveux, il y en avait beaucoup qui étaient gênés aussi de participer, de chanter des chansons justement devant les aînés. Mais par contre, je crois que la réaction des aînés a été phénoménale. Les aînés ont vraiment apprécié le spectacle. La plupart nous ont demandé d'y retourner l'an prochain et je crois qu'on va probablement y retourner d'ailleurs. Les aînés chantaient beaucoup, tapaient des mains. D'ailleurs, à la fin de chaque spectacle, on ouvrait, on laissait le micro à la disponibilité des aînés et puis ceux-ci se levaient debout, ceux qui étaient capables, et puis prenaient le micro et chantaient une chanson pour les jeunes, avec les jeunes. D'ailleurs, on a quelques jeunes qui ont appris à faire de la podorythnie, c'est-à-dire taper du pied. Il y en a d'autres qui ont appris à faire un peu de surlute. C'était vraiment plaisant et vraiment rafraîchissant de voir nos adolescents avoir tellement de fun avec nos aînés. En conclusion, nous ne pouvons que féliciter les jeunes et les moins jeunes pour leur participation à cette merveilleuse expérience qu'est le concours Les Vieux m'ont chanté. Bravo les jeunes! Les jeunes et les jeunes ! Rouge de la jambe! Applaudissements Bravo les jeunes ! Sous-titrage ST' 501